Jeudi 24 août 2023, Floriane, la compagne de Julien s'est confiée sur les réseaux sociaux sur l'état de santé de l'agriculteur, victime d'un AVC il y a quelques mois. L'ancien candidat de l'amour aidant le pré gardera une grosse séquelle jusqu'à la fin de sa vie. Irréversible. C'est en ces termes que Floriane a évoqué l'état de santé de son compagnon Julien, qui avait été victime d'un AVC dans le cerf-la-droit. Un accident vasculaire cérébral qui avait contraint le candidat de la saison 3 de l'amour aidant le pré à être hospitalisé. Il fait donc un AVC dans le cerf-la-droit. Zone très risquée car petite. Il ne faut surtout pas que ça grossisse, surtout chez les jeunes patients comme lui. Il a également à cet endroit toutes les facultés motrices, avait déjà à l'époque fait savoir Floriane. En mai dernier, Julien donnait lui-même de ses nouvelles lors d'un entretien accordé à Pure People au cours duquel il évoquait le traitement très costaud qu'il devait prendre pour fluidifier son sang. En juillet dernier, il avait été opéré du cœur pour éviter de refaire un AVC, lui qui avait une petite malformation qui avait été observée par les spécialistes. Une étape essentielle qui lui faisait très peur comme il le confiait de façon très honnête. Ne pas le faire est un risque d'infarctus ou d'un autre AVC, faisait-il savoir, conscient des répercussions possibles au cas où il ne se faisait pas opérer. En parallèle, Floriane avait indiqué à quel point elle se sentait seule mentalement, alors qu'elle avait à gérer leurs enfants et ce n'est d'une précédente relation, Lina, Axel, Diego et Méline. Cette zone restera détruite jeudi 24 août 2023, Floriane a donné des nouvelles de son chéri sur les réseaux sociaux. C'est après une visite chez le neurologue qu'elle peut affirmer que tout va bien pour Julien désormais, bien qu'il conservera des séquelles de cet accident. Ici vous avez le cervelet droit et gauche. La zone blanche si y est-il la zone atteinte par l'AVC. Deux tiers de du cervelet droit. Cette zone restera détruite. Si y est-il irréversible, a-t-elle fait savoir, rassurer néanmoins que son chéri et père de sa fille Lina et de son petit Axel soit hors de danger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501